Sous-titrage ST' 501 Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite, la situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportons un soutien total et indéfectible à nos vaillons phares d'essai et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Après le lancement de la cité Kimia, la société Kodiassimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiassimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiassimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Je vais vous donner beaucoup de précisions tout au long de notre émission, aujourd'hui, demain et toute l'année 2023. Nous devons avoir victoire. Victoire, effectivement, nous sommes en plein combat. Nous sommes en pleine lutte. La lutte, c'est contre tous les ennemis de la République démocratique du Congo. Vous savez que cette émission est plus consacrée à la situation au niveau de la région de Grand Lac et plus particulièrement au niveau de la RDC, notre pays, votre pays, la République démocratique du Congo. Donc, Todana Komba, Komba c'est pour étouffer ces plans de ceux-là qui ont ouvert leurs yeux pour dire « Ah oui, voici l'occasion, la RDC c'est maintenant ou jamais, mais on doit coûte que coûte prendre la RDC. » Si, pas prendre mon bimba n'ango, mais prendre même une partie. C'est ça les combats. Si vous ne le savez pas, c'est ça les combats. Alors moi, je vous invite tous à nous lancer dans ces combats et puis à arracher la victoire. Alors, l'autre précision c'est que nous avons, et ces ennemis ne sont pas seuls. Ces ennemis sont nombreux. D'abord, on a Mboka et Moussika, ce que nous appelons la communauté internationale, et qui ont trouvé que ce qui est ennemis dans l'Europe, comme le RDC, tout le RDC, tout le monde, ça peut être, ça ne peut pas avoir beaucoup d'influence. Ticato, tout le monde, 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 si on peut, si notre plan peut réussir. Chers amis, nous avons toute la carte. Cette année 2023, il n'y a plus de grands, il n'y a plus de réserve. Et là, je parle, que ce soit au niveau de la presse, je vais commencer vraiment à citer les noms de certains amis de la presse. Et eux aussi vont citer mon nom. Je souhaite que Machézala, qui sont utilisés, je ne souhaite pas me lancer dans une guerre inutile contre mes frères, mes confrères de la presse. Non, je vais vraiment plus m'occuper de ces confrères de la presse utilisés par d'autres médias. Donc, au lobby, bien, n'a intérêt à RDC. Au lobby, ma paix, c'est moniqueux. Ce que vous dites, c'est un langage que nous trouvons peut-être en dehors de la RDC, auprès des ennemis de la RDC. J'étais mis dans les mêmes blocs et j'étais combat, n'a pas de combattre, mais je ne suis pas de combattre. Donc, c'est comme ça que nous allons travailler. Donc, ça, c'est une mise au point par rapport, il y a année au Toubandi, c'est une année, il y a victoire et de la lutte. Alors, la situation au niveau de la région du Grand Lac. D'abord, avant Toubanda et Mission Nabiso, je rappelle que les Lotosas, les deux, les deux janvier 2022, 2023, notre collègue qui nous a laissés, Willy Kabamba, va nous quitter dans le cimetière le jeudi. Donc, le jeudi, c'est comme ça à Kinshasa, nous autres, ils ont laissé. Mais de toutes les façons, jeudi, nous avons laissé. Et pas, il a raconté qu'à la liberté, donc, pour nous, nous sommes là, il est là, c'est notre technicien qui nous a quittés. Il a été créé par les gens de ce monde, puisque Willy était encore fort, il ne pouvait pas nous quitter maintenant. Willy était encore fort, alors, c'est quelqu'un qui a trouvé la mort dans ma campagne, et d'ailleurs, il a été piégé par mon collègue, il a été piégé par mon collègue, il a été piégé par mon collègue. Alors, avant que tu puisses avoir un contrat, il a été collaborateur en Abisso, à temps partiel, il a été déjà touché par des... Alors, Willy, le jeudi 4, alors, puisque nous allons vraiment arrêter, on arrête et on passe à autre chose. Donc, tous les contacts, tous les numéros sont là, et vous avez, si vous avez encore la possibilité de nous soutenir, soutenez-nous. Alors, quelques précisions, et nous commençons notre émission. Chers amis, nous commençons cette émission, il y a beaucoup de choses qui vont changer cette année, dans quatre émissions OEU. Je serai aussi beaucoup plus sur terrain. Je me suis décidé, je serai sur terrain. Sur terrain, ce n'est pas mon terrain, ce n'est pas la RDC, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas mon terrain. Je serai sur terrain en RDC. Et nous allons ouvrir la chaîne pour l'Afrique. C'est comme ça que je vous invite à suivre, à vous abonner sur notre deuxième chaîne, parce que cette chaîne va sûrement être combattue. Nous allons vous donner la chaîne cette semaine, notre deuxième chaîne, qui a eu une portée africaine, parce que nous avons beaucoup, beaucoup de choses que nous sommes en train de prévoir à ce niveau-là. Dans les cadres, il y a qu'on défendre Mbok Anabiso, et voir avec un regard sur l'Afrique centrale. Alors, donc, je vais vous annoncer la chaîne au courant de cette semaine, et les choses vont changer. Je vous encourage vraiment de vous abonner sur cette chaîne-là. Même ici, les choses vont changer, et nous ne sommes décidés que tôt changer, Marc Ambo, cette année. Alors, maintenant, on commence l'émission. L'émission commence par, je vous amène d'abord à Nitori. Voici les sujets aujourd'hui. Voilà, les sujets d'aujourd'hui, je vous les présente. Les sujets se présentent comme suit. Les sujets d'aujourd'hui, oh là là, les sujets d'aujourd'hui, OK, je vais vous présenter les sujets d'aujourd'hui, mais je vous amène d'abord à Nitori pour vous montrer qu'il y a eu des choses qui ont pu, qui évoluent là-bas. Les FARDC sont à féliciter aujourd'hui, puisqu'elles ont pu mettre la main pour libérer plus de 19 personnes qui étaient entre les mains de Zadef. Dans le cadre de l'état des sièges, les choses, je pense que les choses bougent, les choses évoluent, et nous disons ici, félicitations à les FARDC. Et voilà, donc je vous amène à Nitori pour vous montrer ce qui se passe. Les Zadef sont toujours actifs, ils continuent toujours à terroriser la population. Je vous montre cette courte vidéo de Zadef en Nitori. Non, pas des Zadef, mais des FARDC qui ont libéré les Congolais en Nitori. Donc, je reviens à vous juste après cet élément et nous allons continuer. Partagez l'émission. Dites aux autres que l'émission, le premier numéro de 2003, 2023, n'est pas raté. Ne ratez pas le premier numéro puisqu'il y a des choses. Je vais vous donner des choses aujourd'hui et vous allez voir. Mais vous avez constaté dans les titres que les Rwandas, les Rwandas, on peut le dire ainsi, M23, RDF, c'est les Rwandas, qui reconnaît quand même qu'il y a eu des tueries, qu'ils ont massacré des gens à Kishishi. Alors, comment je l'ai su ? Je vais vous donner des détails et des vidéos, des preuves. Et vous allez comprendre que l'ennemi est là, il est présent. L'ennemi, c'est les Rwandas. Alors, d'abord, je suis à Nitori. Je reviens à vous pour continuer avec cette émission. Encore un exploit de plus. Deux forces armées dans la traque de terroristes à def dans plusieurs villages de la chefferie de Wale-Sevon-Koutou, c'est l'axe commandant Luna en territoire d'Irumo. 19 personnes parmi lesquelles 7 femmes, 6 hommes et 6 enfants sont libérés par l'armée nationale d'un maître de ces rebelles ougandais sur les résultats d'une opération misclée menée en date du 20, 23, 29 et 30 décembre 2022 au village de Ndalia, Katadei, Buonasura, si la RN4 parmi ses ex-otages figurent une fillette de deux ans appartenant à un couple des ADEF dont l'homme et de la nationalité somalienne et la femme de la nationalité rwandaise. Ces personnes libérées expriment leur gratitude au FRDC. La présence de FRDC dans les bastions de l'ADEF nous a permis d'être libérés après les violents affrontements. Circi, nous remercions le travail abattu par l'armée. Depuis notre retour, nous sommes bien encadrés que Dieu bénisse nos forces armées. Ces opérations militaires et l'une des retombées de la mission d'itinérance effectuée dans ces zones par le commandant secteur de FRDC à Nitori, le général-major Niembo Abdallah pour lutter contre les activités criminelles de ces ADEF accompagné de l'administrateur du territoire du Roumou et c'est sur l'instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chomadjouni. Voilà, donc, merci beaucoup, félicitations au FRDC à Nitori qui sont en train de faire un grand travail. Je suis content et nous vous félicitons continuez à sauver toujours les âmes en RDC et plus particulièrement en Nitori. Je pense que l'état des sièges vraiment du côté Nitori, ça évolue bien. Et même du côté Beniboutembo, vu les niveaux, il y a, il y a, vu les niveaux, il y a Thurine, Ndengue, Zalaki, Beniboutembo, quand même, je pense que les choses évoluent un tout petit peu, mais je n'encourage pas à 100%, puisque nous devons rester équilibrés. Je n'encourage pas à 100% certaines choses derrière l'état des sièges. Alors, nous encourageons ce qui marche, nous encourageons et ce qui ne marche pas, nous dénonçons. Je souhaite la bienvenue d'abord à tous ceux qui se sont, qui se joignent à nous en cliquant sur rejoindre, en rejoignant la famille HK Today. Chers amis, je souhaite que Toco, la équipe pendant HK Today, nous sommes à peu près une cinquantaine seulement sur 62 000 personnes. Nous sommes, aujourd'hui, tous les a presque 62 000. Est-ce que nous pouvons faire une équipe, il y a 1 000, 2 000, 3 000, une équipe restreinte autre lobby famille HK Today, comme ça, ils ont un à ma selon nous, nous devons nous développerons entre nous et je vais laisser la plupart des commentaires maintenant, ce sont des commentaires des partenaires puisque vous ne voulez pas être notre partenaire mais vous voulez toujours insulter les gens ainsi de suite. Ce sont ces gens qui vont décider sur votre sort. Alors, nous souhaitons la bienvenue à notre cher Anindala qui vient de rejoindre la famille HK Today. Anindala became a YouTube member. Oh, merci beaucoup cher Anindala, bienvenue dans la famille HK Today. Alors, vous voulez faire la même chose, allez-y sur notre chaîne, regardez-la, on a mentionné rejoindre ou bien join in English, comme ça, vous allez rejoindre notre famille et nous vous serons, nous vous accueillons avec joie dans notre famille HK Today. Donc, les membres qui sont là, souhaitez-moi la bienvenue à Anindala. Donc, dites-lui quelque chose en reconnaissance et bienvenue dans la famille. Alors, chers amis, on évolue avec l'émission. L'émission, c'est le président de la République qui est au Kassai, le président de la République qui est au Kassai. Il est au Kassai depuis le week-end passé et là, il est allé, il a passé les 30, les 30, les 31 et le premier, je pense, au Kassai et plus précisément à Mboujmaï. Il est allé, d'après les sources, au niveau de la présidence, il est allé se rendre compte de l'évolution des travaux. Il y a Missala Azobu, 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 Melanzo, à tout moment, à quel niveau ça évolue, de quelle manière, ainsi de suite. Et là, les informations qui nous parviennent sont alarmantes. Semble-t-il, le président est déçu de la manière dont les choses évoluent. Comment ? C'est... Donc, il semble que si le président est là, les choses évoluent. S'il annonce son arrivée sur place, les choses évoluent. Mais ce qu'il y a à Tiki Mboujmaï ou soit à Tiki Kananga, rien ne marche. J'ai suivi les amis, il y a Kananga, Kassai, province du Kassai, se plaindre en disant ici, monsieur le président, rien ne marche. On ne voit rien. vous venez, vous donnez vraiment de... Il n'y a pas de travaux qui est venu là-bas. Kalambambouj, Angola, Kananga, rien du tout. Kananga, Mboujmaï, les gens me disent qu'on aurait, s'il te plaît, le président, mais ça, il y a à côté non seulement côté Mboujmaï, mais côté Kananga. Mais ici, moi, je pose la question. Chers amis, pourquoi vous ne pouvez pas être... Vous êtes des modèles pendant qu'on poussait Tshisekedi, puisque c'est que les échos qui nous arrivent, c'est une honte et la honte revient au président de la République. Quand les autres tribus, les autres fils du pays, disons-le, critique Félix Tshisekedi, les Kassai, les deux Kassai sont les premiers à dire non, 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 tu ne peux pas dire ça. Mais quand Tshisekedi se bat pour mettre des projets, pour initier des projets dans les deux Kassai, et ce sont les deux Kassai, les habitants, qui détruisent ces projets. Alors, à quoi vous êtes en train de jouer ? Chers amis, c'est qu'il y a la crise d'une université qui était prévue. Je vais vous montrer. Et là, je me pose la question. Donc, vous voulez que Bino Moro ait fait des projets, vous les détruisez, c'est bon. Mais que personne ne vous condamne, ne vous critique aux autres critiqués. Donc, vous voulez faire quelque chose du genre pour voir le projet de Bissot, je suis contre cette manière de voir les choses. Félix Tshisekedi a été déçu. Il n'y a pas un travail, un projet qu'il a lancé, qui devrait être déjà opérationnel maintenant là. Il faut qu'il soit sur place pour que les choses avancent. Université, 42 millions de dollars, semble-t-il. Regardez ce qui reste. Je ne souhaite même pas montrer ça. C'est une honte. Ici, je dis, les Kassaiens, vous devez changer les choses. Sinon, moi, je suis prêt à critiquer tout le monde. à dénoncer tout le monde. Le projet Tshisekedi s'est battu. Les travaux n'évoluent pas. Maintenant, depuis qu'on a lancé, je ne sais pas, disons, maintenant, deux ans, j'ai vu du matériel abandonné en cours des routes. Mais qui, vous voulez que qui des autres provinces vienne faire ce travail pour vous ? Mais soyez modèle. C'est ça que nous disons. C'est ça que nous disons. Vous pouvez accepter ou pas, mais c'est une honte. Quand on voit, ce projet est vendu. 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 En tout cas, cette semaine, je vais m'associer à ceux-là qui critiquent les Kassai pour une gestion. je serai parmi eux. On doit voir clair. Il y a mes ressources qui vont me donner au niveau de la présence, qui vont me donner tous les détails possibles. C'est lui qui a bouffé. 1$ il y a un bon à l'objet. Félix qui a dit un bon à l'objet. C'est ça, notamment au Kassai. Il y a un bon à l'objet. Il y a un bon Puisque il y a un bon à l'objet. Je vais vous dénoncer ici. Cette année, je n'aurai pas un bon à l'abagante. Et c'est une honte. On pouvait reprocher détournement, mauvaise gouvernance. Peut-être pas tout mais pas vous-même. Et vous êtes là, vous dites qui va nous dénoncer. Vous allez faire la guerre aussi à moi. Ça, je vous l'assure. Vous allez faire aussi la guerre à moi. Puisque je vais vous dénoncer cette semaine. Je vais vous dénoncer cette semaine. Alors, merci beaucoup. Merci Maxime Vungala qui dit que l'âme de Willy repose en paix. Oui, merci beaucoup mon frère. Merci pour ça. Willy, nous a quittés. Merci beaucoup. Meilleur vœu à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et meilleur vœu même à tous ceux-là qui détournent de l'argent de l'autre côté. Alors, j'étais en train de vous dire que le dossier est à Mboujmaï avec le détournement d'ici là. D'ici là, je vais vous donner un petit déjeuner à la fin de l'année. Alors qu'on est au début de l'année. Alors, le sujet est là. Chers amis, parlons de notre sujet puisque c'est l'essentiel pour aujourd'hui. Sujet Nabisso, d'abord, on a rappelé, Bino, que vous avez appris la publication du rapport expert et au conseil de sécurité en RDC. Ce rapport-là a été déposé. Ti, je crois, cinq jours avant de me déposer en haut, n'a pas été le bino du solo qu'il y a un rapport des experts qui doivent entrer au conseil de sécurité le 20. Voici quelques grandes lignes. Et après, c'est rapport Wana, rapport ECOTI et dans les grandes lignes, les experts parlent de l'appui de l'armée rwandaise et l'armée ougandaise au M23 qui ont utilisé le M23 comme « Allez-y, faites quelque chose, mais nous, nous sommes derrière vous. » Les rapports confirment noir sur blanc l'implication du Rwanda en RDC toute une année. Depuis Babana au M23 Babima, en novembre 2021, avant qu'ils attaquaient leur première attaque, les rapports commencent par là, jusqu'à novembre décembre 2022. Les rapports confirment cela. Les rapports aussi parlent d'une manière comme une autre son des cloches que les groupes armés se sont associés au FRDC pour combattre le M23. Mais c'est cette partie du rapport aujourd'hui dans Rwanda, c'est presque dans tous les médias. Les rapports de l'ONU. vous reconnaissez quand même que les experts des Nations Unies ont publié un rapport qui, d'une manière ou d'une autre, montre que les FRDC ont utilisé les maï-maï et les FDLR, si ça existe. Mais les FDLR n'existent pas puisque je vous ai montré la vidéo de Vincent Kadega qui dit que les FDLR n'existent plus. C'est pourquoi moi, quand je parle de ça, permettez que j'oublie ces mots FDLR puisque les Rwandais lui-même, à travers Vincent Kadega sur Top Kong FM, il nous a dit que les FDLR n'existent pas. Je vais commencer à vous remettre cette vidéo-là. Les groupes armés qui sont sur place, les FDLC, non, les rapports des experts confirment que ces groupes armés travaillent en association avec les les FDLC. C'est ça, les volets que le Rwanda est en train de brandir dans tous les médias du Rwanda. Les rapports des experts ont dit, les Nations Unies ont dit. Je pose la question et je sais pourquoi je pose cette question puisque c'est le sujet même de notre émission d'aujourd'hui. Vous, les amis du Rwanda, en commençant par les présidents rwandais, avec tout votre gouvernement, aujourd'hui, vous êtes conscients que quand même les Nations Unies publient certains rapports qui vous intéressent et dans ces rapports ils disent la vérité. Si oui, je vous pose maintenant la question. Pourquoi est-ce que vous reconnaissez que dans ces mêmes rapports les Rwanda est en RDC ? Ou vous allez prendre ces rapports tout simplement en disant une partie du rapport est bonne, une autre partie est mauvaise ? Les rapports sont bons là où on nous accuse ? Non, là où on montre que les FDLC utilisent les maïs, et les groupes armés, et les rapports sont mauvais là où les experts disent que l'armée rwandaise est en RDC. Et je pense que vous avez des universités là-bas, je pense que vous avez des écoles où vous étudiez, peut-être un développement logique de certaines idées. C'est comme si tout ce monde ici qui nous publie des choses, c'est comme si ils n'ont jamais été à l'école pour se poser la question si nous disons ça. Est-ce qu'ils ne vont pas aussi se poser la question pourquoi ça s'est arrivé ? C'est comme ça la logique. Nous allons à l'université pour apprendre un peu la logique des choses, apprendre un peu la maîtrise, savoir donner une thèse et savoir soutenir l'antithèse, savoir développer, savoir quitter de l'introduction, développement et conclusion de manière logique des choses. Quand vous prenez ce même rapport, vous dites que tout ce qu'ils ont dit c'est mauvais. Mais vous prenez seulement une partie que non, ils ont dit vrai puisque les FARDC utilisent les groupes armés. Nez vous, bien entendu, dans vos bureaux, ne voyez-vous pas que vous vous ridiculisez pour tenir ce genre de choses ? Ça, c'est une chose. Chers amis, je vais vous montrer ça. C'est un message peut-être aux amis rwandais puisque c'est aujourd'hui que je parle de Boyogui, la Bissonn-Annotoza, la Bissonn-Balai sur terrain, moi avec les Rwandais d'une part et de l'autre. Les Rwandais confirment que le rapport là est à ma bête. Mais je prends peut-être les volets. RDC utilise les groupes armés. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi les groupes armés se combattent en RDC ? Les groupes armés qui se battent en RDC ne sont pas contre le pouvoir en place. Les groupes armés qui se battent en RDC, se battent contre une quelconque occupation qui se battent contre une quelque chose qui se battent Je réponds. Les groupes armés Oboyoki, la plupart, les Maïmaï et les autres, la plupart des groupes armés qui sont aujourd'hui contre les Rwandais derrière les M23 puisque vous les accusez que non, ce n'est pas seulement les FRDC. Il y a aussi les groupes armés Maïmaï et les autres. Ce sont des gens, vous connaissez leur histoire. Ils ne veulent pas voir un étranger qui débarque un matin et le soir il devient chef là où il a déposé ses bagages. Et les gouvernements congolais aussi se battent pour ça. Les FRDC, leurs intérêts se rencontrent quelque part. Vous n'avez pas le droit de condamner les FRDC. Pourquoi vous utilisez les M23 ? Non. Pourquoi vous l'utilisez les groupes armés ? Non. Les FRDC rencontrent les groupes armés qui font le même travail là où les FRDC n'arrivent pas. si ces gens-là n'étaient pas ici. Vous les combattez puisque vous savez que si ces gens-là n'étaient pas dans ces zones partout, on sait comment il y a Binoya depuis Kala et comment il y a Rwanda dans Ouganda. C'est ça. Les plans sont comme ça et vous devez les savoir. C'est pourquoi vous voulez maintenant montrer l'idée que la RDC reste un État indépendant, autonome, souverain. Les pays peuvent utiliser n'importe quel groupe armé. Moi, je suis peut-être du groupe armé média. C'est mon groupe armé. Je ne suis pas armé mais je suis du média. La RDC peut m'utiliser. La RDC peut utiliser quelqu'un du dehors. Mais pour les cas actuels, la RDC n'a utilisé personne de l'extérieur. Que ce soit les maïmaïs, ce sont des Congolais. Leur objectif c'est de protéger leurs terres. Et ça s'inscrit dans la même logique avec les gouvernements congolais qui disent aucun centimètre ne peut aller. Les jeunes, la population, prenez-vous en charge, protégez la terre. Ils protègent la terre et vous les condamnez. Quelle est la raison fondée qu'évoquent les Rwandais pourquoi les FRDC ou les gouvernements congolais, supposons, ne peuvent pas utiliser les maïmaïs, les groupes armés ? Ça vous dérange en quoi ? Ils sont un groupe armé reconnu comme tel mais nous disons qu'on les utilise. En quoi ça vous dérange ? Les Rwandais, les amis rwandais, dites-moi, vous êtes ici, dites-moi, quand le gouvernement dit j'utilise tel ou tel autre groupe armé, en quoi ça devient votre problème ? Est-ce que pour que la RDC utilise un groupe armé, il faut qu'elle traverse la RDC jusqu'au Rwanda demander l'autorisation est-ce que je peux utiliser tel groupe armé puisqu'il pourra m'aider à traquer tel autre groupe armé ? Il faut que la RDC traverse la frontière pour aller demander l'autorisation au Rwanda ou aller demander l'autorisation en France aux États-Unis. Vous soutenez ça dans tous vos discours. La RDC utilise les groupes armés, utilise le maïmaïs, et ainsi de suite. Quel est le péché que la RDC a commis ? S'il n'y a pas de péché, est-ce que vous avez été à l'école ? Si oui, prouvez-moi noir sur blanc que la RDC, il y a un contrat signé quelque part, la RDC ne peut pas faire ça. C'est un péché qu'elle a commis. C'est une thèse que vous n'êtes pas en mesure de soutenir. que la RDC a développé à péché, c'est un péché, c'est un péché, c'est un péché, Vous n'avez aucune raison de condamner la RDC, non, la RDC utilise les groupes armés, c'est dans ses droits et elle peut utiliser toute stratégie. Vous devez vous taire à ces niveaux-là. J'ai vu ce débat, j'en ai discuté avec les autres et ça continue. Ça continue à ces niveaux. Regardez, parce que nous parlons de, nous parlons de, nous parlons de, du Rwanda qui a toujours utilisé, moi, ce n'est pas une raison que non, le Roi de Bazo utilisait Maïmaï comme ça, mais ce peut-être utiliser au Rwanda. La RDC utilise les Maïmaï en RDC et non au Rwanda. La RDC n'a pas utilisé un groupe armé, Maïmaï, au Rwanda pour combattre les pouvoirs au Rwanda. Tout se passe ici. Les Rwanda doivent se taire et tourner les dos en RDC. Regardez chez lui. Si vous avez été à l'université, comprenez ça comme ça et c'est très facile à comprendre. Chers amis, je vous montre encore quelque chose puisque nous parlons du Rwanda. Ils ont réagi, ils ont réagi à cette histoire de mercenaires qui étaient venus, qui sont venus, qui sont venus chercher comment endayer la RDC. ils ont réagi. La personne qui a réagi, c'est leur porte-parole, cette dame-là, Makolo, qui a, ils ont publié ces communiqués, je vais vous les montrer. Comme ça, Bautala, les Rwanda est vraiment au bout, il y a un tunnel, il y a souffle naïe que les Rwanda n'est même pas en mesure de défendre même son propre problème. chers amis, il est temps de montrer cette... Donc, vous pouvez vous dire que ce sont... C'est parfois, c'est comme si ce sont des gens qui ont passé des années à l'université pour rien du tout parce qu'ils ont laissé l'intelligence, ils ont remplacé leur intelligence par les mensonges. Regardez leur communiqué. Nous commençons par là avant d'aller sur la situation à Kichichi. Les Rwanda nous disent ceci, je vous partage ce communiqué. J'étais en train de le télécharger, il est là, je vous le partage. Les Rwanda nous disent ceci dans ce communiqué. On les lit ensemble. En même temps, vous partagez l'émission et vous likez l'émission aussi parce que les Rwanda n'aiment jamais ce genre de... des émissions et aujourd'hui, je vais vous prouver dans ce blanc que les Rwanda a tué à Kichichi. Ils ont avoué mais ils n'étaient pas pris dans tellement que moins intelligents. On dirait que nous sommes moins intelligents et ils nous prennent nous tous pour des idiots. Il publie ce communiqué en disant des accusations d'espionnage par des responsables congolais signale une escalade alarmante de l'incitation publique. Quels jours seulement après que les groupes d'experts des Nations Unies aient identifié une augmentation inquiétante de la violence ethnique et des discours de haine par les responsables officiers militaires et dirigeants de la société civile de la RDC contre les Rwandais, les Rwandophones et la communauté congolaise toussie, la conférence de presse donnée cette semaine par les vice-ministres de la RDC, Jean-Claude Molip Mandongo représente une escalade véritablement alarmante de la zénophobie et de l'incitation à la violence. Ça, vous voyez que c'est là où ils s'accrochent maintenant. Mais nous avons des Congolais de l'autre côté. Nous avons des Congolais de partout à travers le monde. Et là, nous avons des Congolais libéraux. Tout le monde a dit si les Congolais trouvent que dans un pays où nous vivons, on ne nous aime pas, ils ont une seule solution. Nous retournons dans notre pays puisqu'ici, on n'aime pas les Congolais. Oubliez qu'il y a des Rwandais qui ont déjà eu la nationalité congolaise qui vivent en RDC que vous devez encore continuer à défendre. oubliez ça. Les Rwandais, vous êtes en train de tourner en rond pour rien puisqu'il n'y a pas que les Toussis en RDC. Posez-vous la question. Même les amis Toussis qui sont utilisés, qui sont aujourd'hui, chers amis, j'ai une très mauvaise nouvelle puisque j'ai vu cette histoire, il y a Toussis congolais, tous les Congolais d'origine est devenu et comme est-il Ibanda. Il y a un frère qui a perdu son travail aux Etats-Unis. Il travaillait dans une compagnie où il y avait entre guillemets de Banyamulengue ou des ressortissants rwandais qui sont allés dire qu'il n'y a pas un responsable qui est non. Ce monsieur n'a jamais été à l'université et l'ongolien est moussala. Et finalement, Mindel, il va se rendre compte plus tard. Comment seulement lui peut le dire et finalement, il comprend que non, puisque chez nous là-bas au Congo, ce sont ces gens qui nous tuent. Et les gens ont très mal compris cela. Comment est-ce que il y a un ami à l'Afrique qui est dans les Etats-Unis ? Même chose avec le dossier sur la Suisse. La Suisse, je peux même citer les noms. une dame infirmière qui a étudié là-bas en Suisse, qui a eu beaucoup d'expériences là-bas. Il y a un ami qui a été dans les Etats-Unis. Il y a un ami et après, il y a un dossier et il a fait. C'est le rapport à l'Union qui n'a jamais fait Makambouya Santé. donc il n'est même pas en mesure qu'il y a un hôpital de Boulongolaï. Moi, c'est ce qu'il y a RDC, à Bino, je dois être au courant pourquoi je dois quitter le travail. Il y a un ami qui a dit que la personne nous a dit que tu n'es pas capable, c'est elle. on pose la question de ce qu'il y a dans les Etats-Unis. Il y a des sources dans l'Europe et dans l'Asie et dans l'Australie. Les Congolais sont nombreux et si nous amenons un tel discours chez les Congolais, je pense qu'il y a une cause de la bienté. Il y a un exemple pour ne pas peut-être contribuer à alimenter un discours qui est un d'un ami qui a été deux cas au Ngana-Zuwana, tout le Missabango, mais tout le monde est un peu dans les Etats-Unis. Vivez ensemble les Congolais et les Rwandais doivent être des frères. Ce qui arrive au pays, c'est un plan d'un dirigeant qui est là, qui utilise les autres Toussys qui sont innocents mais qui disent qu'on n'a pas de choix, on doit adhérer à ces plans. Alors, ça c'était une parenthèse et j'ai suivi même les Toussys dire que nous on n'est pas tués ici. moi j'ai vu ici, je n'ai pas de problème. Il y a des gens qui s'accusent, qui se culpabilisent parce qu'ils savent qu'ils sont dans un plan. Mais au niveau de la diaspora, s'il vous plaît, Boli, Missabango, Bassali, Mabewana, et les frères, si vous me suivez, faites tout pour vivre en harmonie avec les Congolais. Puisqu'il y aura un moment où ça ne peut pas arriver, il n'y a que supporter les Souss. qui s'accusent, c'est un moment qui s'accusent, c'est un moment où on a eu la bienvenue. Puisque, en toute honnêteté, les Congolais sont nombreux au niveau de la diaspora, plus même de, on peut dire plus que près de la population du Rwanda. restons vigilants à ce niveau-là qu'on n'arrive pas jusqu'à ce niveau-là. Ici, cette émission, c'est comme une plaque tournante. Les dossiers qui nous parviennent, sur une adobine à l'obard, vous allez m'accuser de séparatiste, de tribaliste. Donc, s'il vous plaît, n'arrivez pas jusqu'à ce point-là. On termine avec le programme. Donc, on continue avec les communiqués. Les Rwandais sont très préoccupés par l'essor des deux de ces ressortissants en RDC. Ils disent les deux de ces ressortissants. Alors que les rapports sont quand même qui jouent au Rwanda, à l'obby, les deux. Mais les rapports ma ping ici, les rapports, il y a des experts de l'ONU. qui ont été arrêtés Mes sources militaires me parlent de l'ONU. Les deux, maintenant, les quatre, les deux, les congolais, les deux, les deux, les abyssal. mais les experts parlent même de cinq militaires qui sont arrêtés encore en RDC. Cinq militaires rwandais qui sont actifs, qui sont, qui ont été arrêtés. Les uns se sont livrés qui sont en train d'entendus. Bon. Les Rwandais très préoccupés par l'essor de ces deux ressortissants en RDC, docteur juvénal Chimimimana et Moses Moshabe. Allo, Biba Zaba humanitaire. Tous deux membres du personnel de la African Health Development Organization à HDO qui sont détenus à Kinshasa depuis le 30 août 2022 et qui ont été présentés devant les médias comme des espions lors du briefing tenu ce mardi 27 décembre. Donc voilà, semaine passée. Cette mise en scène des détenus des prétendus espions sort tout droit d'une stratégie que nous ne connaissons que trop bien. L'histoire a démontré que les dirigeants qui ne peuvent ou ne veulent pas assumer leur propre échec interne ont tendance à instrumentaliser les tribalismes et pointer les doigts vers l'extérieur. Personne dans la région de Grand Lac ne s'est fait d'illusion quand tu as où cela nous mènera et les prix que cela nous coûtera. Donc, ils ont été chez qu'il y a l'autorité congolaise contre les rwandais contre les rwandais contre les rwandais. Dans une référence inquiétante au génocide de 1994 contre les toussus au Rwanda lors de la conférence de presse donnée cette semaine par les vice-ministres de la RDC Jean-Claude Molip Mandongo, les responsables ont accusé les détenus rwandais de planifier d'abattre un avion transportant le président de la RDC. Ils ont également fait allusion à des arrestations d'autres personnes liées à AHDO, ce qui représente une tentative délibérée du gouvernement de la RDC d'enflammer davantage les Congolais et l'opinion publique. Je vous remercie de notre ministre et les services de sécurité qui est le président de la République et qui est le président et qui est le président de la République et qui est le président de la République délibéré contre rwandais. Et puis, c'est l'issue de l'Okmanabaw en disant « Nous exhortons les dirigeants de la RDC à rénoncer à cette rhétorique de haine et à abandonner la voie qu'ils semblent avoir choisie. » La communauté internationale, y compris ceux qui continuent à d'ordeloter les dirigeants de la RDC, devraient réagir et les tenir responsables de cette escalade. Alors, si vous suivez dans ces communiqués, « Nganazu » communiqué ou n'importe parole, « Nganabangu » ou quelque chose comme ça, Yolande. Et ici, ils rejettent tout en bloc. Ils pensent que la présentation de ces gens, c'est une manière de pousser les Congolais à quoi ils n'ont à Rwanda. ils disent que ces gens sont des humanitaires qui n'ont rien à voir avec l'armée. Mais nous avons le droit, chers amis. Nous avons le droit, les messieurs en question, nos services de renseignement de sécurité. le droit, nous avons 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 notre téléphone, il a des photos comme militaires actifs de la RDC, non, de l'armée rwandaise. C'est quoi le droit, c'est le droit, c'est le droit. bon, peut-être vous, de l'armée du gouvernement ou rwandais, peut-être vous habitez. Est-ce que vous vous rappelez que, de ces messieurs, que, les messieurs dont vous évoquez là, les messieurs Moses, Moses est à droite avec son père à gauche et son père est de Ardief, Moses a la titénue à Ardief. Ça, c'est une chose. Est-ce que les Rwandais, vous voyez aussi ça ? Ce n'est pas seulement cette photo-là. Est-ce que vous êtes au courant que la personne que vous appelez humanitaire, Moses, les gouvernements rwandais, naïvité, est-ce que vous êtes désignés ? Je demande, est-ce que ces gens sont intelligents ? Moses, ici à droite, en équipe de l'armée rwandaise, patrouille sur les lacs qui vaut. Les photos sont nombreuses. Est-ce que vous commencez peut-être par nous dire que les photos Ognon, Soyou, il y a une dizaine de photos, et Zalukuta, ce n'est pas Moses ? Alors, si maintenant vous dites que ce n'est pas Moses, nous, nous sommes les consommateurs de cette information, nous sommes des Congolais, nos services de renseignement nous disent qu'il s'agit d'un monsieur arrêté, il est de l'armée rwandaise. Vous vous dites que non, il n'est pas, il est humanitaire. Entre nous, mettez-vous à notre place, nous, nous sommes des Congolais. Non, ni to kondima. Et nous pouvons croire maintenant là. On va croire à vous. C'est vous qui êtes en train d'alimenter la haine des Congolais contre vous. Puisque vous n'avez jamais accepté. Qu'est-ce qui vous dérange si vous dites par erreur peut-être nous reconnaissons tel ou tel autre qui peut être, qui a été peut-être d'abord en armée, maintenant fait partout à travers le monde. Vous rejetez tout en bloc. Vous allez accepter quoi en RDC ? Et les Congolais doivent être mécontents et ils doivent multiplier la haine contre vous. C'est vous qui créez la haine contre les Congolais. Vous dites que non, ce journaliste-là, il est contre. Non, c'est vous qui êtes en train d'alimenter la haine des Congolais contre vous. Puisque vous n'acceptez jamais. donc chez nous, tout ce qui se dit c'est vous qui dites la vérité. Chers amis, je suis au Rwanda. Mais imaginez-vous, je suis au Rwanda, cette photo peut vous dire encore quelque chose puisque notre laboratoire travaille. Les messieurs ici dont on appelle Jivenal Otalae, voici là où je les retrouve. Regardez les messieurs en haut, c'est lui Mokolo, directeur pays et c'est lui qui est dans la ceinture ou les cercles de Paul Kagame. Il est en képi blanc. Je renvoie la photo et mes sources me disent non, non, attends, on te donne d'autres. On te donne d'autres. On peut dire qu'il est humanitaire. Mais humanitaire, qu'est-ce qu'il a à voir avec la ceinture du président de la République rwandaise ? On les trouve ici. Vous savez, c'est ce que ces gens sont en train de défendre. Les humanitaires en question, ils sont accusés par le gouvernement congolais de falsification des documents. Ils ont des passeports rwandais, mais ils ont des passeports congolais obtenus dans une adresse Bible numéro 32 commune de Ndjili. Comment vous avez eu ça ? Vous savez que chez nous, on n'accepte pas de nationalité. Donc, il y a des moments où ils se présentent comme des Congolais avec un passeport congolais. Il y a des endroits où ils se présentent comme des Rwandais. ne dénonçons pas, ne parlons pas de ça, parce que nous sommes en train de créer la haine. Ces gens sont dans des... Ils n'ont pas payé leur loyer. Les loyers n'ont pas été payés. Ces gens, ils ont tripoté, ils ne méritent pas la plaque d'accord diplomatique, mais ils ont des plaques jaunes. Ils sont accusés de tout, d'accusés de tout. Alors, ces messieurs ici, il n'a jamais fait... Il n'a jamais fait... Comment dirais-je ? Je suis au Rwanda maintenant. Ce messieurs n'a jamais fait des études de la médecine. Il est... Il a fait... Il a fait... M. Juvénal. Chimimana. Il a fait les études pédagogiques. Il est formé comme formateur des écoles primaires. Il a fait ses études au Rwanda. Il est originaire de Rubenguera, qui bouillé. Il y a les dossiers de ces messieurs ici. Mais ici, on nous les présente comme un médecin. Chers amis, parcours universitaire yamotoyo, ce que vous avez à dire, c'est un CV. bon, je pense que ça, je vais entrer dans les détails pour un peu aider le gouvernement. Rwanda, croyez que les tons yamotonges, c'est l'équipe. Je n'ai pas de la médecine qui m'a dit qu'il n'y a pas de la médecine. Numéro 1, phrase, phrase yamotonges, phrase yamotonges, puisque vous êtes dans des mensonges, je suis allé sur la situation de ces messieurs, là où il a étudié, là où il a passé sa vie, ce qu'il a fait dans la vie, ça n'a rien à voir avec la médecine. Et vous allez comprendre qu'en RDC, ils sont, ils sont de, il y a même Vincent Carrega qui nous, qui nous, qui nous critique en disant des humanitaires, des humanitaires qui sont accusés de fraude, falsification des documents, séjour irrégulier, ils ne payent pas des loyers, ils ont tripoté tout. Est-ce que ça peut passer au Rwanda ? Ça, ça peut passer au Rwanda. La même, les mêmes gens, là où, la même communauté qui sont derrière vous, communauté internationale, qui vous présentez des histoires de mensonges, vous pouvez baser sur les mensonges du commandant de la chèvre de la chèvre de la chèvre de la chèvre. Nous sommes là, ils nous écoutent aussi, nous allons leur présenter tous vos mensonges ici. Alors, chers amis, je vous amène à Kichichi. À Kichichi, vous avez appris que ces gens, ces gens, ont dit « Non, 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 on n'a jamais tué un RDC. » La première personne qui défend le M23, qui condamne, c'est... la première personne qui condamne les tueries, les massacres de Kichichi, c'est le gouvernement rwandais. Un gouvernement congolais irresponsable qui est en train de fabriquer des massacres contre le M23. Alors, il s'est posé la question ici. C'est le Rwanda qui parle ? Oui. Mais le Rwanda, le M23, c'est un mouvement congolais, non ? Oui. Ils ont tué des congolais, non ? Oui. Et tout s'est passé sur les sols congolais, non ? Oui. En quoi ça devient ton problème ? Non, vous êtes en train de fabriquer des massacres contre le M23. bon ? Et s'ils étaient intelligents, je répète ça, s'ils étaient intelligents, pourquoi ne pouvaient-ils se poser aussi toutes ces questions que je me pose ? Non, 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 non. Ils vont sûrement nous demander quel est votre problème, en quoi vous vous mêlez, pourquoi vous êtes là ? Non, ils publient les communiqués. Nabaouba, Tanga, avec ceux qui n'ont pas étudié, ils publient tous les communiqués. Nous condamnons cette machine, cette désinformation, cette fabrication et assassinat que Oyo Bozo Latissa M23. T'es le dit, ah bon ? D'accord. Regardez le M23 à parler. Bolanda, vidéo Oyo, très bien. J'ai trouvé la vidéo au Rwanda. Elle est qui dans la RDC. Batindaki, Batunabango, Batindaki, Batunabango, Bayakosala, enquête. Les journalistes que je connais bien qui ont toujours animé des émissions pro-Kagamé, ils sont venus en RDC, illégalement d'abord pour entrer sur les seuls Congolais puisqu'on considère que le M23 est un mouvement Congolais et sur les seuls Congolais. Pour entrer en RDC, un journaliste qui vient travailler doit avoir une autorisation formelle, officielle, que ce soit un journaliste, que ce soit un militaire. Mais quand on arrête des militaires Rwandais sur les seuls Congolais, vous savez que c'est punissable même. Tous les textes internationaux les condamnent. Les journalistes ne sont pas les informations que nous avons diffusées dans le Rwanda. Je ne sais pas l'image. je connais. Je ne sais pas ce que ces Rwandais sont en train de dire. Alors, je vous mets cette vidéo. Suivez ça avec beaucoup d'attention. Ils le reconnaissent ici avoir massacré la population. pousser l'ennemi et puis quand l'ennemi a fui Kichiché, nous sommes retirés. Nous sommes retirés pour occuper les collines environnantes. Juste quand nous avons occupé les collines environnantes, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. C'était qu'en date du 29 novembre que l'ennemi, les FADC avec leurs alliés, les FDL, les Maïmaï, sont venus et occuper encore le village, la localité de Kichiché. Quand nous avons répliqué leurs attaques, alors, c'est lors de ces affrontements qu'il y a eu des balles perdues qui ont atteint certains de nos compatriotes. Évidemment, nous avons perdu huit parmi nos compatriotes ici à Kichichi dont nous regrettons jusqu'à présent. Quand nous avons pris connaissance de cette mort de nos compatriotes, nous nous avons enterré avec dignité. Aussi en présence de chefs locaux. Sur place, on a identifié les morts des FADC et ils ont été enterrés par le même et leurs alliés FDL. aussi les maïma. Ils ont été enterrés par le même et ce qui nous préoccupait c'était nos huit compatriotes qui sont morts et qui ont été enterrés avec dignité. Il dit 300, parfois il dit ça 27, il dit 50 et même il ne sait pas les chiffres exacts. nous regrettons nos compatriotes qui sont morts là-bas jusqu'à aujourd'hui après consultation avec les autorités locaux nous avons dit qu'il y a huit civils qui ont perdu la vie à Kishish quand on combattait la coalition gouvernementale et nous avons demandé qu'il y ait une enquête indépendante. Nous attendons, nous sommes là pour contribuer, pour collaborer. Kishish ne va pas changer, la population est là, donc la vérité va s'imposer. Chers amis, vous avez suivi avec moi cette vidéo. Le M23 n'a jamais reconnu des morts sur son chemin. Jamais. Aujourd'hui, dans cette vidéo, quatre mensonges. Mensonges à Libosso, les Rwandais ici représentés, puisque vous avez vu un militaire Rwandais qui parle là. Il dit que nous avions occupé Kishish et puis Toti Kayango qui occupait d'autres collines. Est-ce que vous pouvez reconnaître dans tout ce que le M23 a fait ici, reconnaissant qu'ils ont occupé Kishish et qu'ils l'ont laissé? Jamais. puisque quand ils occupent un village, ils restent là. Ils disent que nous, nous avons occupé Kishish et leur toque M23 n'est pas qu'ils s'installent. Il y a une autre zone pour le communiste à Bango. Un mensonge. Un mensonge. Ils étaient là. Ils n'ont jamais quitté Kishish et depuis ils s'installent et ils mettent les chefs du village et ils mettent leur administration. Les M23 sont venus de quel côté? Non, les Maïmaïs sont venus de quel côté? C'est un mensonge qui ne tient pas debout. C'est ce qu'on dira. Alors, vous avez pris le retour. Pourquoi vous n'avez pas laissé le retour pour que les M23 retourne? Je vous ai dit que les Maïmaïs leur avaient tendu un piège. Deux officiers et armées rwandaises. au total, il y avait six officiers supérieurs. C'est comme ça qu'ils sont venus maison par maison chercher tous les Maïmaïs et tous les FDLR soi-disant. Ils ont tué. Même les bébés qu'ils ont tués là. Est-ce que les bébés étaient sur les champs de bataille? C'est comme ça qu'ils ont tué ces gens-là. Ils ont tué et ils ont tué et ils ont tué. Je vous ai montré toutes les images et tout d'après les témoignages. Premier mensonge, Balobino, nous avons laissé qu'ils chichent les rtokéi quand ils ont les moussous et ils ont tué les moussous. Premier mensonge. Deuxième mensonge, il est reconnaît en disant qu'il y a eu seulement huit compatriotes qui ont trouvé la mort. Chers amis, est-ce que les Rwandais ont déjà dit la vérité dans tout ce que nous connaissons l'histoire de ces Rwandais depuis maintenant plus de 25 ans il y a Bitouma, Tribisoumibale. Est-ce que les Rwandais vous ont déjà dit la vérité? Je dis non. Quand les Rwandais te disent que peut-être il y a eu cinq personnes tuées, tout celui qui connaît les langages du Rwandais, tout celui qui a étudié les Rwandais, c'est qu'il faut mettre même des erreurs à la fin. S'il vous dit, il les reconnaît, huit, au moins c'est quatre à vingt, au moins il y a Mouké. Puisque maintenant, vous et moi, nous sommes des observateurs, on se pose la question, qu'est-ce qui peut nous confirmer qu'il y avait huit dont il parle? Puisque c'est lui les bourreaux et c'est lui qui nous dit qu'il y avait huit. Il sait qu'il n'y a pas eu des enquêteurs sur place. Qu'est-ce qu'il y a eu des enquêteurs sur la place? Auprès de qui? Nous reconnaissons huit au Basouakibarabal. Vous et moi, qu'est-ce qui peut nous convaincre qu'il y a eu huit? Et le côté? Et il pense que s'ils étaient intelligents, ils n'auraient pas évoqué, je reviens, s'ils étaient intelligents. Donc, ils ne les sont pas. Ils auraient dû éviter peut-être les nombres. Ils auraient dû même ne pas reconnaître. Puisque là, puisque vous reconnaissez huit, ce n'est pas huit. Peut-être moi, je peux dire que non, si c'est huit, bon, peut-être, est-ce que tu as donné les chiffres? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est huit? Ça, c'est une chose. Un autre mensonge, il dit que les autres, il y a eu effectivement d'autres et que nous avons intégré en Pellemel. Pellemelwana est à ma fausse commune. Mais il ne nous dit pas les nombres de ces maïmaïwana qui ne sont pas en tenue militaire, qui étaient en tenue civile. Combien étaient-ils? Jusqu'à avant même de les enterrer en Pellemel. Vous devez quand même connaître leur nombre, non? Chers amis, les Rwandais confirment des massacres. Mes matahuitouana confirment des massacres. Rappelez-vous, je vous ai mis les images de Kiwanja ici. 156 personnes bossent à Ganda qui entrent à la recherche de maïmaï et de FDLR. Chers amis, ils sont allés maison par maison pour tuer tous les hommes. Dans la crise de l'image, je vous ai montré les images ici. Aujourd'hui, ces gens ont fait la même chose. Ils sont entrés dans toutes les maisons pour chercher les hommes et c'était les hommes qui étaient beaucoup plus tués. Il y a eu sept enfants, onze femmes, quelque chose comme ça. Et vous pouvez lui dire, est-ce que comme il a la vérité, ils dorment avec la vérité chaque jour. Peuvent-ils nous dire ces gens-là qu'ils ont intérêt en pêle-mêle ? Ils étaient au nombre de combien ? Puisque ça fait partie de leur histoire. Et comment ils ont su qu'ils étaient de maï-maï ? Puisque ce n'est pas écrit ici qu'ils étaient de maï-maï. Ils posaient la question de maï-maï, oui, ont-ils ? Comment ils faisaient ? S'ils étaient intelligents, moi, à leur place, j'aurais honte et je me cacherais. Ces gens ont tué. Mais maintenant, ils changent encore des discours. Pourquoi vous vous battez en heure d'essai ? Regardez cet inconscient encore, c'est le même inconscient qui dit, puisqu'il condamne là-bas. Les gouvernements parlent de 300, l'ONU parle de 131, les ONG parlent d'OTAN, Bango, Balobisco, 8. Alors, ils disent qu'ils n'ont pas de vérité. Il n'y a pas de vérité mais il y a eu des tueries. Maintenant, chacun garde sa vérité. Toi, tu gardes la vérité puisque toi, tu es là. Nous, nous gardons notre vérité puisque nous avons parlé avec des témoins, avec des rescapés. Alors, pourquoi vous voulez imposer ce que vous connaissez au Congolais ton du macaque, 400 millions de personnes, une manipulation d'une vingtaine de personnes ? Et ça, c'est nous pendre pour des bêtes, pour des malades. Ça ne passera plus. Ça ne passera plus jamais. Alors, écoutez ce qu'il dit. Il dit encore ici, je vous partage cette courte vidéo. Vous allez comprendre que ce pays a un problème. D'abord là-bas et puis, écoutez ce qu'il dit. Ici, nous avons Makinga qui, même en l'écoutant, il est, c'est vraiment des souches. Alors, je vous laisse Bollandayenand. nous dites continuer parce que les autorités changent mais les problèmes ne sont pas résolus. Pour tant que les problèmes, donc, on s'est attiré dans ce chemin pour résoudre les problèmes. Parce que les problèmes que nous avons, c'est la tête. Nous avons au sommet de l'État des irresponsables, des bandits, des gens qui croient à veigler tout le monde, les gens qui croient que d'autres sont des esclaves, les gens qui croient que le pays, la partie, est saine. Donc, le pays, c'est les propriétés privées. On ne veut pas continuer comme ça. Les gens qui veulent exclure d'autres, un gouvernement qui tue son peuple. Donc, voilà. Dernes amis, vous avez suivi cet inconscient qui change les discours. nous avons des gens à la tête du pays qui ne changent pas de choses. C'est pourquoi nous continuons à nous battre. M. décès voir les choses autrement, contrairement à vous. vous sentez maintenant que ces gens ne savent pas pourquoi ils se battent. Ils ont un secret qu'ils ne veulent pas nous dire. Chers amis, la religion comprend les Rwandais. Religion comprend les Rwandais pour vous comprendre. Ils ne nous aimeront pas. Chers amis, ils vont nous combattre, moi personnellement. Mais je souhaite tout vous dire avant qu'on arrive là où ils veulent qu'on arrive là. Vous comprenez maintenant, il dit une chose, que nous avons des chefs à la tête des autorités qui veulent prendre ces pays comme pour eux-mêmes. Est-ce que vous avez suivi ça avec moi ? Mais si toutes les autres tribus en Eurdece, nous avons des autorités à la tête du pays qui ne changent pas les choses. Nous aurons le pays à la rébellion. Pourquoi les autres quand même supportent les mâles ? Il y a des autorités qui passent Kabila Natschisekedi. Ils comprennent quand même. D'autres s'appuient pour que Mbappé Sabango est fort là où ils ont des faiblesses. Vous, vous décidez de prendre des armes. Ça, c'est une chose. Donc, vous montrez que le développement du pays chez vous, ça vous dérange. C'est vraiment une urgence pour vous. Et vous aimez la RDC plus que les autres tribus de la RDC. vous voyez que c'est vous qui créez la haine dans les Congolais. Vous êtes en train, puisque aucun Congolais ne peut accepter ce genre de discours, l'autorité, les RDC, ils veulent prendre ce pays pour Ponyabangomoku. Et puis, à l'Oban, on a français à Mabé. D'ailleurs, écoutez, oublions même les français chez eux. Vous comprendrez que certaines choses que vous dites, puisque toutes les autres tribus peuvent vous poser la question, qui êtes-vous pour prendre des armes, réclamer les changements, pendant que nous autres nous voyons ces changements, mais nous temporisons puisque nous avons des femmes, nous avons des enfants qui doivent aller à l'école. On vous a mis ensemble, on vous a brassé. Les MLC avaient des militants. Vous savez combien d'hommes ? Les RCDKMN, les RCD Wamba Diawamba, tout le monde là, qui aujourd'hui sont en train de prendre des armes pour dire les autorités, les pays comme Ezaia, c'est pourquoi nous nous battons. Mais Jean-Pierre même est là, non ? Mouvement de la IMLC, branche armée, ici-là, ils ont accepté, ils ont dit nous devons contribuer au pays puisqu'ils n'avaient pas un agenda caché derrière ça. Il évoque autre chose en disant ils sont en train de provoquer, d'haïr les autres, d'exclure les autres. Qui on a exclu ? On a exclu la communauté bagnale rwanda. Sur quel point ? Dans l'institution toujours maintenant là. Je vous donne encore un exemple. À vous, la communauté internationale qui écoutez ce genre de choses qui encourage ces gens. Ces gens sont exclus à quel niveau ? Non au niveau politique. 17 ans de Kabila. Qu'ils ont fait la guerre à Kabila. Bon, enfin, c'était en connivence avec Kabila. J'ai vu les Batoapé-Perdé qui m'attaquent à tous les niveaux. Toi, qu'est-ce que tu crois ? Ils ont fait la guerre avec la bénédiction de Kabila. Tous les accords s'est signé à Kigali, John Numbi, James Kabarebe et les autres. C'est James Kabarebe qui dirigeait l'armée congolaise. Ça, j'ai des preuves, j'ai des témoins, j'ai des images même. Et les M23 qui étaient au Rwanda, en Ouganda, étaient de FARDC en réserve. Ce sont eux qui ont tué quand il y a eu des manifestations. Il y a de Kabila, non, tu ne peux pas changer la constitution. Il est allé prendre les M23. Nous avons des images, nous avons des preuves, nous avons même leur nombre. Maintenant, quand vous dites qu'on exclut d'autres communautés, et là, il se parle, il se dit à eux, c'est la raison pour laquelle nous nous battons. On les a exclues d'où ? De quelles institutions ? Nous avons vraiment une liste qui est en 2022. Entreprises publiques, services de sécurité, armées, police, tout ! Alors, chers amis, il est temps de ne pas donner la chance encore la moindre recherche. Qu'est-ce qu'il y a ? Paul Kagame avec ce genre-là, m'il nous a bien noté. Voyons maintenant la RDC et nous sommes ce pays et tout ce que j'ai montré ici. Si je suis à côté, dites-moi qu'on aurait tu as fait une mauvaise analyse. Mais je voudrais vous montrer comment les Rwandais, au bout de son souffle, ils cherchent des échappatoires de gauche à droite, mais qui ne tiennent pas de boue. Et les Rwandais se lavent du mensonge, boivent du mensonge, mangent du mensonge. Et tout ça, vous êtes là au courant et vous êtes, OK, on aurait celui-là à ces émissions Token de Topanzana. On doit prendre une décision. Ah oui ? Merci beaucoup. Je termine alors l'émission. Quand nous faisons ce genre d'émission, c'est pour vous pousser à prendre une décision. Comment chacun dans son secteur peut combattre les Rwandais ? C'est ça. Je suis en train de vous concevoir peut-être un livre que je vais sur la Rwandologie. Une science qui étudie les Rwandais. Et vous serez édifiés. Donc, il est temps, chers amis, chacun doit défendre. Faisons comme en Tanzanie. Faisons comme en Tanzanie. Ils sont comme en Zambie. S'il est venu pour 20 jours, un mois, deux mois à Zong. Il a noté qu'on a et puis après 20 jours à Zong à Zanande. Donc, tout mouvement suspect n'a pas même, il faut dire ça. Ce petit groupe ne peut pas vraiment prendre tous les pays en otage, en information, en saisie. Nous avons dit sur Twitter, je reprends et je le reprendrai chaque jour. Quand vous tombez sur une publication, Monique, ça c'est une publication rwandaise, ne commentez pas. Ça c'est une chose. Ne likez pas, deuxième chose, ne partagez pas, troisième chose. C'est fini, vous avez combattu cette information-là. Otani, Otangi, Ouleki. Ne commentez pas, ne likez pas, ne partagez pas et c'est ça, votre mitrailleuse pour mettre fin n'a qu'au véhicule l'information à l'Ukoutaï à Rwanda. Je dis, je vous donne toujours des stratégies. Merci. On s'arrête par ici pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain avec d'autres nouvelles, d'autres infos, d'autres révélations. Travaillons toujours main dans la main et protégeons-nous, 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 protégeons-nous. Quand j'insiste, protégeons-nous, donc on doit se protéger. Alors, merci. Ma commentaire, Narutana, peut-être plus tard. Soyez prêts dans là où vous êtes, au pays, tout comme à l'extérieur et protégeons-nous, protégeons-nous les uns les autres, puisque l'heure est grave. Je vous aime bien et je vous souhaite un très, très bon début de l'année 2023, un très bon début de semaine qui commence. Aujourd'hui, nous sommes déjà le lundi et pourquoi pas une fidélité absolue à notre émission. Ceux qui sont ici pour la première fois, ne quittez pas sans vous abonner. Abonnez-vous, s'il vous plaît. tout comme à l'heure. Puisque nous, nous avons 4, mais nous avons tout comme à l'heure. Nous sommes là. Donc, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Puisque vous vous abonnez, vous partagez l'émission et vous likez. Nous étions 3500. Est-ce que nous pouvons faire 3500 like? Sauf que les Rwandais ne peuvent pas likeer. Les Rwandais ne likeront jamais. Vous publiez Bissopé, tout comme à l'heure. Nous avons trop de problèmes. Vous publiez au Rwanda les soirs, les matins. Je suis ici. J'en parle puisque je dois montrer tous les mensonges là. Donc, chers amis, likez l'émission avant de quitter. Et je vous aime beaucoup. Je vous adore. A demain. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Love you et à demain. Bonne soirée chez vous. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiassimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiassimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 dollars, financez votre terrain puis sa clôture et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiassimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sous-titrage ST' 501 En tant que médecin, je vous conseille de – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Les journalistes patriottiques 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 Les journalistes patriottiques